Coucou, c'est TataNexua et aujourd'hui on va parler de répétition et de logiciels de correction. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers avec le comment je procède, surtout pour ces vidéos de présentation de logiciels, j'avais déjà fait une vidéo sur les logiciels d'écriture, je vous l'ai en fait fiche, n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Là, on s'intéresse aujourd'hui aux logiciels correcteurs que vous plébiscitez. Nombreux vous avez été à me parler d'antidotes, du repère correcteur, mais également des logiciels un petit peu moins connus comme répétition détector pour ne citer que lui. Allez, nous sommes partis pour la chasse aux répétitions, oui ça va être génial ! Les répétitions c'est quoi ? Oui, alors commençons par les répétitions, déjà petite définition comme on les aime. La répétition c'est l'action de reproduire plusieurs fois dans un texte la même idée, le même mot. Il peut s'agir d'une tournure jugée fautive, redite, doublant ou d'un effet de style volontaire. Il ne faut pas non plus oublier que des fois les répétitions peuvent être volontaires. Comme par exemple les allitérations, les assonances, assonances, oui il y a un petit peu son dedans, ça va vous aider. Ou aussi les anaphores. Tout à supprimer ? Eh, nope ! Parfois certaines répétitions sont des figures de style, donc effectivement elles ne sont pas toutes à supprimer. N'allez pas dire, oh là là, il y a deux répétitions qui se ressemblent, ça va pas du tout. Il y a peut-être des fois, on va dire, des répétitions que l'auteur va apprécier, ce sera son style. Par exemple sur le site Narration et Caféine, tous les liens sont dans les sources. 10 figures de style sont présentées, je vous invite à les lire. J'en ai sélectionné quelques-unes, ma préférée reste l'épiseuse. C'est la répétition d'un mot de façon contiguë, et je l'ai fait souvent aussi pour un de mes persos dans une de mes sagas. Maria, c'est pas possible. Je vous laisse le lien dans les sources pour découvrir ces petites merveilles. Également, la répétition des prénoms de persos ne me dérange pas. Je sais que ça agace certains directeurs éditoriaux, quand sur une page, il y a trois fois le nom du personnage, ils vont vous demander de changer, du coup on passe à jeune femme, jeune homme, jeune individu, individu X aussi. Je préfère voir le nom du perso qu'une tournure impersonnelle. Après oui, c'est sûr que si sur deux lignes, vous avez cinq fois le nom du personnage, ne rigolez pas, je vous le dis en fait. Cela étant, je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, je ne suis pas très fan des verbes ternes, donc être et avoir, surtout quand ils sont très très souvent répétés. Je ne dis pas quand par exemple il y en a un dans un paragraphe, et un autre après, ça va. Non, je parle surtout quand il n'y a presque que ça. Après, si vous les appréciez, pas de problème, mais si vous pouvez les changer, changez. Les répétitions que je juge abusives, surtout lors de mes bêtas lectures, chroniques, ça va être par exemple des tics de langage, les mêmes tournures, les mêmes verbes qui sont utilisés sur une seule page. J'ai eu un roman en AE dernièrement. Toute la page, en fait, il n'y avait que être, avoir et faire. C'est tout. Il y avait dire aussi, pour les incises. Ça manquait un petit peu de vocabulaire, tout ça. Ça manquait un petit peu aussi d'originalité. Comment les changer ? Pour éviter les répétitions dans un texte, on utilise des substituts. Ce sont des mots qui servent à remplacer un autre mot, dont du personnage, mais aussi d'autres choses. Exemple, petite fille jouait sur le parquet, petite fille adorait jouer. On est d'accord, il y a deux fois à la tournure, la petite fille, ça fait un petit peu lourd. Même à voix haute, d'ailleurs, la petite fille, la petite fille, la répétition, on va dire, c'est un peu bizarre d'oreille. Et non, je vous vois venir, ne rigolez pas, je l'ai vraiment eu en AL. On peut modifier, par exemple, avec la petite jouait sur le parquet et elle adorait ou s'amusait. Oui, c'est aussi plus fluide. N'oubliez pas de lire vos phrases à voix haute, vous allez voir, ça va les brûler. Les sonorités. Je l'ai déjà dit, mais les mots ont un sens et à voix haute, un son. Oui, 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 oui. Je rappelle aussi que je fais une lecture à voix haute pour mes chroniques. Pour ça aussi que je dis ça. Ça peut accrocher si c'est pas assez mélodieux ou si, au contraire, il y a toujours le même son. Alors, sauf si, comme c'était dans la définition, c'est fait pour. J'ai déjà créé un personnage qui adorait le son SE et qui, apparemment, en abusait. Si c'est pour la construction d'un personnage, d'accord. Si c'est juste abusif comme ça, non. Voilà ce que j'ai déjà vu dans un manuscrit. Un sanglot qui traîne en longueur, qui lui arrache les glaires de la gorge. Déjà, le Kiki, ça fait plouf. Qui traîne en longueur, qui lui arrache. Dans la même phrase, déjà, DE, QUE ou QUI, ça alourdit. Ensuite, il y a beaucoup le son, le sanglot, longueur, glaire, il y a le gorge après. Ça, si c'est pas voulu, ça peut faire un peu... Ouais, à mon oreille, c'est pas forcément très réglodieux. Après, il y a aussi des mots, on est d'accord, qui ont des sonorités moches en langue française. Et malheureusement, on n'y peut rien. Ouais, ouais, il y a à Toupitot qui en a fait un article dessus, comme Gourdin, Tartare. C'est vrai que c'est un peu moche. Donc là, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Et maintenant, les logiciels. Petit tour du propriétaire des logiciels. Tout d'abord, les traitements de texte. Word, par exemple, mais vous avez aussi LibreOffice, c'est l'immédiat. Vous écrivez, Wordfifiche, premier jet, et hop, en passant à leur lecture, misère ! Vous avez un tic d'écriture pour vérifier, vive le CTRLF. Et n'oubliez pas aussi la vérification d'orthographe et de grammaire. En revanche, effectivement, il va falloir un petit peu programmer Word de base, puisque il y a des choses qui ne vont pas être cochées, les veuves et les orphelines peuvent être là. Alors que vous pouvez bien cocher, éviter les veuves et les orphelines. Idem aussi pour l'allongement des phrases. Personnellement, les phrases allongées comme ça, avec juste deux mots, c'est pas un petit peu moche. Ça, ça, ce programme. Je vous montre comment faire. Alors voilà, bon ça, c'est un texte Word que j'ai fait comme ça un petit peu à la va-vite. Vous voyez qu'il y a des surlignages rouges et bleus. On va aller vers le premier surlignage bleu, et vous voyez qu'il vous propose soit ces lignes, soit cette ligne. Il y a un petit onglet en dessous, grammaire, que vous pouvez ouvrir. Ça vous ouvre un nouvel onglet. Vous vous indiquez pour faire l'accord avec les éléments du groupe nominal. Il vous montre d'ailleurs un exemple. Là, effectivement, c'est un petit peu aussi à vous d'avoir un peu de bon sens. Entre ces lignes, vous doutez bien qu'il faut un S. Vous avez effectivement donc l'onglet grammaire et orthographe. Et forcément, la première chose qu'il vous dit par rapport à l'orthographe, c'est YouTube. YouTube, normalement, ça prend une majuscule au Y et au T. On corrige ces lignes, qu'un S. C'est pareil. YouTube, vous pouvez mettre YouTube comme ça indiqué sur l'écran. Vous pouvez aussi également l'ajouter à la liste des corrections automatiques. Vous savez que sur Word, il y a des options de correction automatique. Par exemple, déjà, effectivement, supprimer la deuxième majuscule d'un mot. Si par malheur, au lieu de correction, vous mettez un C et un O en majuscule, ils vont la retirer. Vous avez plein de petites choses. Alors ça, par contre, c'est à vous de le faire. C'est vrai que c'est peut-être aussi un petit peu l'inconvénient de Word. D'autres, ils vont y trouver un avantage. Vous pouvez voir les exemples. Par exemple, fichier, si vous inversez le E et le I. Word va tout de suite vous mettre fichier et pas fichier. Vous pouvez absolument tout paramétrer. En revanche, ça prend du temps. Je veux, j'ai fait exprès de faire une erreur. Il le dit bien, je veux VEX. Ne rigolez pas, il y en a qui les font quand même et qui les envoient au comité de lecture. Pareil pour faute. Faute, j'adore, il y a une petite fouet, là, c'est pas mal. Évidemment, c'est faute. J'ai fait exprès aussi de mettre des mots qui ne voulaient rien dire, comme le O, O, comme ça. Si par exemple, vous avez des mots inventés dans votre histoire, comme le roman fantasy de Laurent Delépine, mettez ignorer ou ajouter au dictionnaire pour les termes justement que vous n'avez pas envie qu'ils soient soulignés partout. En revanche, vous voyez pour l'erreur avec C, là, il ne comprend pas. Est-ce que c'est C, 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 E, S, là, il a du mal. La liste de correction automatique, c'est pareil. Là, c'est aussi l'inconvénient de Word, où il faut passer derrière et ajouter l'apostrophe. Pareil pour le sauvage, j'ai fait exprès, effectivement, de mettre plein d'œufs. Et bien, moi, je l'ajoute au dictionnaire. Voilà, comme ça, il sera ajouté au dictionnaire. Et si vous voulez remettre sauvage avec plein d'œufs, il vous indiquera le nombre d'œufs qu'il faut. Ensuite, les options. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment paramétrer tout ça. C'est dans les options de Word. Vous avez les affichages. Alors oui, je sais que certains auteurs adorent les tabulations, pour voir les espaces, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Je déteste voir ça. Donc, je n'étais pas mise. Mais vous pouvez faire qui vous voulez mettre. Dans les options de correction automatique, vous avez l'orthographe. Vous savez qu'il y a l'orthographe traditionnelle, rectifiée. Choisissez celle que vous voulez. À titre d'exemple, je rappelle, peu importe ce que vous choisissez entre l'orthographe traditionnelle ou la rectifiée, en revanche, il faut que dans tout votre document, ce soit la même chose. Si par exemple, vous ne mettez pas d'accent circonflexe sur dîner, parce que vous préférez sans accent circonflexe, très bien, alors mettez-le partout. C'est ce que j'appelle dans le volet de mon barème, que ce soit en comité de lecture ou même pour les chroniques, l'harmonisation. Si vous écrivez sans accent circonflexe, vous écrivez dîner jusqu'à la fin de votre récit, sans accent circonflexe. Sinon, on se retrouve avec un dîner avec un accent, un autre avec un accent. Et du coup, on ne sait pas trop où vous voulez en venir. Donc, soit vous gardez l'orthographe d'avant 1990, soit vous mettez l'autre. Un mélange des deux, personnellement, même pour moi, ça me perturbe un peu. Parce que j'ai l'impression que vous avez fait une erreur, ou alors vous n'en êtes pas rendu compte. Ensuite, c'est pareil pour les règles de style de grammaire. Normalement, tout est coché sur Word, mais vous pouvez vérifier. Si par exemple, il y a des choses que vous n'avez pas envie. Vous pouvez aussi changer la langue. Vous avez dans les options avancées, tout ce qui va concerner les veuves et les orphelines. Vous allez aussi avoir les paragraphes. Cochez les options de mise en page qui vont vous concerner. Après, si vous n'êtes vraiment pas fan des mises en page, ou que vraiment c'est quelque chose de complètement what the fuck pour vous, à ce moment-là, mettez une mise en page classique. Alors voilà, dans l'exemple que vous voyez là, le retrait de ligne est à 0,5. Si vous ne savez pas comment trouver les retrait de ligne, n'oubliez pas qu'il y a à côté de la petite ampoule, vous pouvez en rechercher directement. Si vous êtes perdu dans les menus, les sous-menus, les menus déroulants, et tout ce que vous voulez, faites des recherches directement sur le logiciel. Par exemple, pour le retrait de ligne, ça va dans les paramètres du paragraphe. Dans l'onglet révision, ça va être ceux qui ont déjà fait des BL, vous connaissez pour afficher des commentaires. Vous avez le dictionnaire des synonymes avec abus. Il vous montre abus de confiance, les substantifs, les excès. Si jamais vous voulez modifier, oui, Word a un dictionnaire de synonyme déjà dedans. C'est aussi pour ça que j'aime pas mal ce logiciel, il y a pas mal de trucs. Mais vous verrez, il y en a d'autres qui sont aussi ça. Par exemple, si vous voulez faire des recherches, vous avez CTRLF. Alors évidemment, là, c'est sur un petit texte, mais vous pouvez chercher absolument tout ce que vous voulez. Les avantages ! C'est direct, vous avez le logiciel, tout est là, et vous pouvez faire des corrections directement dessus. Ça permet aussi de dégrossir le travail de correction. C'est vrai qu'avec le traitement de texte, vous avez des mots qui vont être soulignés en rouge, vous avez aussi des tournures qui vont vous souligner. Par exemple, des fois, c'est un petit peu du langage oral, c'est pas forcément très beau. Il va vous remplacer par cela étant. Également, le par contre, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, il va vous proposer de le remplacer par en revanche. Parce qu'effectivement, en littérature, il vaut mieux le bannir. Et il y a également des inconvénients. Alors déjà, il faut entrer la racine verbale. Si par exemple, on veut regarder si on a utilisé très souvent un verbe, car le verbe conjugué, il ne vous trouvera que le verbe conjugué uniquement. Donc ça, c'est un petit peu les limites, on va dire, des traitements de texte. Également aussi, il ne reconnaît pas tous les mots, et il faut bien le programmer de base. Ça, c'est vrai que c'est les limites du traitement de texte. Ça reste un traitement de texte assez basique. Répétition détectante ! C'est gratuit pendant 30 jours, et pour continuer à l'utiliser ensuite, vous devez acheter une licence d'utilisation illimitée pour seulement 5,60€. Alors c'est vrai que pour un petit logiciel, on va dire que c'est un petit add-on, un petit logiciel de détection, de répétition, je trouve ça pas mal, parce que c'est pas très très cher. Alors après, si vous avez, on verra après d'autres logiciels, c'est vrai que n'allez pas acheter celui-ci. Si par exemple, vous avez déjà Antidote ou le Robert Correcteur, ça fait du blond, cela ne sert à rien. Mais si vous n'avez pas les moyens d'obtenir Antidote ou le Robert Correcteur, ou que vous n'avez pas Word, vous êtes par exemple sur OpenOffice ou LibreOffice, pourquoi pas pour 5,60€, ou même si par exemple vous avez envie de checker votre texte, sur 30 jours, si vous avez envie de faire des corrections assez rapides, ben voilà, prenez l'option gratuite. Alors je vous présente la magnifique capture d'écran de Coralie Furio. Coralie Furio est une autrice, également fan de musique, qui a une superbe chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Elle m'a donc envoyé des captures d'écran de ce logiciel. Le logiciel examine le texte et place en surbrillance les jeux de répétition. Vous pouvez configurer sa sensibilité. Il repère aussi les déclinaisons d'un même mot. Elle nous a donc fait une capture pour l'ouverture du site, une pour montrer les répétitions, donc les proches en jaune, les éloignés en vert. Dans son exemple, il n'y en a pas, mais c'est pour expliquer qu'elle a déjà vu ces couleurs-là. Et une pour la recherche de mots et expressions. Violet est bleu. Et il y a également dans la dernière capture d'écran qu'elle m'a fourni, un exemple avec par exemple le mot trouver, qu'elle avait mis plusieurs fois, vous voyez, mais c'est vraiment surligné en rouge, c'est pétant, mais ça se voit à 3 km, qu'il faut effectivement changer. Ensuite, nous avons un répéroscope. C'est un petit peu comme un stéthoscope, par un peu, c'est un peu docteur. Alors voilà, nous avons copié-collé notre texte Word, et nous allons l'analyser. Alors vous voyez, c'est pareil, tous les logiciels, on va dire, ils ont un code couleur. Là voilà, le hit parade du vocabulaire. Combien de fois j'ai dit, c'est, nob, voyageur. Un exemple, coucou. Et oui, coucou à toi, noble voyageur. Alors c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est sûr que ce n'est pas forcément ce que je recommande, mais il y en a certains qui l'utilisent, par exemple pour leurs nouvelles, parce que les nouvelles c'est très court, et pour éviter, encore une fois, d'aller payer répétition détector ou antidote, c'est rapide, c'est en ligne, ça permet, on va dire, de dégrossir le travail. Ensuite, nous avons Gramalect. Alors vous avez été aussi nombreux à me parler de Gramalect, qui peut absolument se mettre, surtout les traitements de texte impossibles, et qui peut aussi également se mettre en ligne. Comme la plupart des logiciels, ils ont tous un moteur de détection d'erreurs. Que ce soit la ponctuation, les espaces, vous savez, les doubles espaces, ou les espaciers numéraires, voire ma vidéo sur les corrections, la typographie, les redondances, les majuscules manquantes aussi, ou superflues, la conjugaison, évidemment, et les pléonasmes, entre autres. Il y a par exemple des exemples, voilà, elles sont aveugles, ils nous expliquent pourquoi, les accords, vous pouvez tout comme Word, tout comme les autres logiciels, cocher ce que vous désirez, on va dire. Vous avez le formateur de texte, les espaces insécables, on le verra, d'autres logiciels le font aussi, mais là, par exemple, voilà, Gramalect s'occupe des espaces insécables. Vous avez également un conjugueur qui est dedans, vous avez un lexicographe, vous avez le recenseur des mots aussi. Il y a pas mal de captures d'écran aussi en ligne, pour voir à peu près ce que ça donne. C'est plutôt pas mal aussi, Gramalect. Et vous pouvez effectivement faire un don. Alors, un très très grand merci à Amy Ladrière qui m'a envoyé ses captures d'écran. Merci beaucoup à elle. Alors, à part le rouge, parce que c'est Word qui nous met le rouge, le reste, c'est le logiciel. Vous pouvez donc voir ce qu'il fait et un petit peu vous aiguiller si c'est ce que vous recherchez. Antidote ! Alors, c'est payant, ça a plus de 100 euros, c'est effectivement un logiciel qui demande un petit peu d'investissement au départ. Attention, la mise à niveau, si vous avez déjà le logiciel, c'est moins cher. 79 pour une mise à jour totale et 49 pour la base, ne rachetez pas complètement le logiciel. Ce que j'apprécie avec ce logiciel, car oui, je l'ai, déjà, c'est pour la typographie. Il vous fait directement les espaces, il est relié à Word, donc vous corrigez dessus, ça vous crie aussi dans Word. Je vous montre les captures d'écran de David Fenrich, notre super auteur. Il vous a présenté, par exemple, le dictionnaire. Alors, dictionnaire, définition, aussi les antonymes, bien sûr, les synonymes. Alors, c'est ça qui est bien, avec tous les logiciels de correction qu'il y a sur le marché. J'en ai pas vu un seul où il n'y a pas de dictionnaire de synonyme. En fait, alors, soit Word, il y en a un déjà intégré dedans, Antidote en a un aussi. Et comme vous voyez, effectivement, sur l'écran, Antidote va un petit peu plus loin qu'un dictionnaire de synonyme classique. Sur son texte, qu'il nous a gentiment confié, vous pouvez voir ce que ça donne avec Antidote et avec Libre Office. Je vais vous le faire aussi, également, moi-même. Vous le voyez en superposition, mais vous pouvez, effectivement, agrandir. Par exemple, son cadavres qui... Vous voyez que David Fenric, il travaille sur Libre Office. Alors moi, je travaille sur Word et pourtant, vous verrez que c'est exactement la même chose. Ça ne change strictement rien à l'utilisation du logiciel. Là, il nous a fait une capture d'écran de la partie, donc dans le style, vocabulaire. Vous voyez donc les répétitions, le surlignage, on verra après, c'est par rapport à la langue, ce qui est inconvenant, ce qui est offensant. Et également, le logiciel sur l'ordinateur de Léo. Oui, bon, le mien est trop vieux, je ne peux pas vraiment filmer le bureau. Là, c'est configurer Antidote pour le français. Là, c'est quand vous installez en fait le logiciel, je vous ai refait l'installation. Comment vous estimez votre habileté en français ? Est-ce que vous utilisez l'orthographe traditionnelle ou pas ? Ça, c'est les premières configurations d'Antidote, mais vous en avez beaucoup d'autres. On va les voir ensemble parce qu'Antidote, ce n'est pas juste aller, je l'installe et puis basta, ça va faire le travail. Non, attention, c'est comme certains logiciels de maintenance informatique. Il faut parfois bien les configurer avant. Donc là, voilà, on a notre Antidote tout simple sur un texte pris au hasard. Alors, ne vous occupez pas du texte ou d'essayer de lire. C'est le début du premier jet d'un tome 2, donc maintenant, il y a beaucoup plus de pages et je ferai certainement des modifs avant que ce soit publié. Donc, cela ne sert à rien d'essayer de glaner des choses maintenant. Alors, voilà, là, c'est pour Antidote avec Word. Vous voyez, c'est exactement la même chose que LibreOffice, sauf que c'est marqué Microsoft Word sur le logiciel et non LibreOffice. Vous avez la même chose que sur la capture d'écran de David Fenrich. Je vous ai grandi un petit peu la fenêtre. Vous avez donc les erreurs, toutes les erreurs qu'il va lister. Attention, ce n'est pas forcément des erreurs qu'il faudra corriger. On va voir ça ensemble. Donc, les erreurs de langue, de typographie et de style. Les répétitions, ce sera dans le style. Ainsi d'ailleurs que les verbes termes. Dans la langue, par exemple, voilà, lui va me dire non, il faudra peut-être mettre en fallu qu'il attend le psyjoint type imparfaite. Les virgules aussi devant le mais car devant cette conjonction de coordination, c'est habituel de mettre une virgule mais il vous le dit sauf si les éléments sont très proches. Là aussi également, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi régler antidote directement qu'on voyait une erreur ou aussi dans les options. Ça, ça dépend. C'est en fonction de ce que vous avez bien fait. Dans le correcteur, c'est le correcteur général, c'est à vous de voir si vous aimez bien qu'il vous corrige tout d'un seul coup. Si au contraire, vous préférez corriger en plaçant les mots en entier, les exclusions. Vous aimez bien mettre sauvage avec plein de eux, vous pouvez aussi tenir compte des erreurs typographiques. Vous avez, en général, normalement, tout est coché là quand vous démarrez antidote. Donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En revanche, attention, les réponses aux questions auxquelles vous avez répondu dès le départ, ça peut changer les curseurs de sensibilité du logiciel. Par exemple, comme là, le niveau de langue, aussi à vous de voir. Est-ce que les caractères sexuels ou offensants, vous préférez qu'il n'y en ait pas du tout ou au contraire, écrire un récit avec pas mal de mots comme ça, donc vous avez peut-être un petit peu envie que les merdes ne soient pas tous soulignés ? Et pareil pour la ponctuation, j'adore ces petits curseurs. Après aussi, c'est un petit peu à vous de voir. Pas forcément dans votre texte et encore moins dans votre tête, je ne suis pas non plus correctrice professionnelle. Donc la plupart du temps, quand j'ai un doute, je préfère laisser au correcteur pro la décision de trancher. Mais c'est vrai qu'Antidote permet, comme les autres logiciels, de décrocir le travail de correction. Donc déjà pareil pour les guillemets et les tirés. Les guillemets, il va vous demander est-ce que vous voulez appliquer quelles normes français ? Alors moi par exemple, j'ai mis français, donc les français, c'est les guillemets comme ça. Ce n'est pas les guillemets anglais, mais vous pouvez, si par exemple, vous êtes anglophone ou au Canada, il y a bien les guillemets anglais. Là, pareil pour les tirés. Pour encadrer un élément comme ceci, normalement, on met un tiré semi-quadratin, Antidote, mais quadratin de base. Après, ça peut dépendre, il y a des maisons d'édition qui préfèrent un tiré quadratin ou alors vraiment juste le tiré du 6. Moi personnellement, je mets demi-quadratin. Pareil pour les exposants, est-ce que vous voulez tolérer le petit haut de degré ou pas ? Les espaces, là c'est tous les espaces. Alors moi personnellement, ça je n'y touche pas parce que les espaces, j'ai toujours du mal à m'y repérer donc je laisse comme Antidote fait les insécables, les fines, les essécables, les machins, oula. Ça, je laisse le logiciel géré ou les correcteurs pro. Je ne suis pas assez calé là-dedans. Pareil pour les conventions, on en avait parlé dans la vidéo précédente, mais il va vous corriger le demi-mai, Antidote, les heures. Comment justement vous écrivez les heures, les espaces, etc. Donc là je vous montre, alors hop, on va dire, allez hop, les virgules devant mais, moi je sais que ça va être de très grandes phrases, c'est pas grave, vous pouvez tout corriger, allez, sans erreur, c'est bon. Vous allez sur la petite flèche là, petit V, et ça va tout, absolument vous mettre partout, une virgule, avant mais, directement. En revanche, ça ne va pas sauvegarder votre fichier sur Word, donc pensez bien à revenir sur Word pour sauvegarder. Alors, soit c'était RLS, soit enregistré. Ça, moi j'aime bien c'était RLS, mais bon, la petite disquette, ça peut aller aussi. Ensuite, on va voir la typographie. Là, vous parlez donc des espacements, attention, ça, ça demande un espace insécable. Et vous voyez qu'il vous liste à droite tous les espaces, ce qu'il faut mettre, un espace après les deux points, un espace après la première virgule, un espace entre le chiffre, etc. Alors ça, c'est ce qui est bien avec Antidote, c'est, vous ne vous embêtez pas, vous cliquez, hop, les espaces devant les points d'exclamation, il faut en mettre, Antidote le fait. Et vous voyez la progression en bas. Vous pouvez aussi arrêter la correction multiple si vous vous rendez compte que, ah non, non, mais ça ne va pas du tout, là, il y a une page qui vient de passer, ça ne va pas. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Passons maintenant au style. Ah, ça, j'aime bien avec le style, parce qu'on a donc les répétitions, les tournures, le vocabulaire, la lisibilité, ça, c'est vraiment pas mal. Alors déjà, bon, les répétitions, donc les répétitions, vous voyez, il y en a beaucoup dans le texte, c'est évident, c'est un premier jet en plus, donc autant vous dire que je ne l'ai même pas relu et que ce n'est pas forcément le but de la manœuvre, de la manœuvre, putain, ce n'est pas le but de la manœuvre. Là, par exemple, dernier, je l'ai mis trop souvent. Là, vous voyez, il vous ouvre une autre petite fenêtre, antidote n'est pas fermé, rassurez-vous, vous pouvez fermer, vous retrouverez antidote avec les synonymes. Là, dernier, je l'ai mis deux fois, en plus, c'est assez proche, vous voyez, j'ai mis le curseur dessus, il est maintenant orange, l'autre est en orange dessus, ouais, c'est un petit peu trop proche, il va falloir changer ça. Pareil pour envoyer, là, je l'ai mis trop, je l'ai mis trop souvent. Là, par exemple, j'ai envie de remplacer directement sur antidote, au lieu de quelques minutes, finalement, je vais mettre quelques secondes. Vous allez voir, hop, directement sur word, les minutes ont été remplacées par secondes. Et c'est pareil, ça va aussi dans l'effet inverse, vous pouvez remplacer sur word, antidote va se mettre à jour. Ensuite, les tournures, les passives, les impersonnels, il vous explique aussi, peut-être qu'il faudrait peut-être changer les impersonnels, ou pas, ça, c'est une partie de votre style. j'aime beaucoup les phrases impersonnelles, mais il peut vous dire aussi, ça peut être parfois lourd, le logiciel, ça va être à vous de voir au cas par cas. Édem pour les phrases négatives, pour les phrases récipiales, les phrases également non-verbales. En termes de vocabulaire, il va vous parler du niveau de langue, idem que les captures d'écran de David Fenric, les mots offensants, les régionalismes aussi. Alors, les régionalismes, par exemple, voilà, ça, c'est l'inconvénient, c'est l'antidote. Pour lui, à partir du moment où vous mettez un mot, un peu Zorbi, il pense que c'est un régionalisme, alors que pas du tout. Pour ça, il faut vraiment vérifier et ne pas être aveuglé par le logiciel. Attention. Alors, idem, par exemple, pour les doublets, il vous fait aussi l'harmonisation. D'ailleurs, antidote, si par exemple, à un moment, vous avez mis un chapeau, et à un autre moment, un i, par exemple, pour dîner, antidote, il va vous le mettre également. La pragmatique, combien de fois j'ai écrit le mot Will, Bella, mes petits personnages, je vous aime bien, dans le récit. La sémantique aussi, j'adore la sémantique. Ça, c'est vraiment l'onglet révision, si vous avez envie, vraiment, d'aller au fin fond du texte. Bon, ensuite, la logique, ça va être par exemple, combien de fois vous utilisez cet enchaînement. Il est vrai que, bon, moi, j'ai un petit peu un type de langage, j'utilisais beaucoup seulement pendant un moment. Avec antidote, j'ai un petit peu réussi à changer ça. Bon, la langue, il va vous parler aussi des ruptures. Alors, ce qu'il appelle rupture, c'est en fait, on peut par exemple ne pas vraiment bien comprendre la phrase. Alors, avec moi, en plus, il est ravi de le logiciel, puisque j'inverse un petit peu les mots. Alors, oui, je sais, j'ai un style un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai l'impression d'avoir un petit peu un style à l'anglaise, comme dirait certains chroniqueurs. Pareil pour les alertes. Là, les alertes, c'est, est-ce qu'il ne faudra peut-être pas mettre ce mot en minuscule ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion avec un autre mot ? Lise, par exemple, c'est le nom de mon personnage, et pourtant, pour lui, il dit, attention, ne pas confondre avec Lise, L-I-S-E. Donc là, clairement, soit vous mettez ignorer, soit vous mettez taire le logiciel pour ce mot-là, ou vous allez effectivement dans les exceptions, comme on a vu dans les options, pour mettre Lise dans les exceptions, donc il ne plus jamais, on va dire, il vous soulignera à Lise. Et là, c'est effectivement aussi l'inconvénient d'Antidote. Antidote, bon, il est tellement bête que pour lui, non, même s'il y a une majuscule, il ne considère pas que c'est un prénom. Les noms propres, il a parfois un petit peu du mal. Donc voilà, vous voyez, rien que sur 170 pages, format A5, j'ai mis un format A5 pour faire la présentation, mais alors en mode diolo, je ne me suis même pas occupée des marges, rien du tout, il n'y a que les retraits qui sont mis. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer ce que ça faisait. Donc vous avez aussi également les imperfections, les accords, les couples, les rectifications. Alors, la vraie Antidote est quand même un logiciel très complexe, pour ça, on n'est plus dans les petits logiciels, comme j'ai parlé avant, qui sont gratuits ou en ligne. Là, on est vraiment sur quand même un gros correcteur. Ça c'est pareil, vous voyez dans les panneaux défilants, oui, vous pouvez mettre aussi des petits favoris, pas mal pour ça. Bon, et vous voyez aussi, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, les verbes termes. Alors, les verbes termes, comme il dit, vous pouvez par exemple utiliser soit un vocabulaire plus riche, soit si par exemple c'est votre style, si vous aimez bien les verbes termes, vous n'avez pas forcément envie de changer, ou alors des fois ça ne s'y prête pas, c'est vrai que des fois il faut mettre être, avoir, faire, même comprendre, des fois j'ai effectivement beaucoup de mal aussi, à trouver une alternative à ces verbes là. Alors soit vous pouvez changer, soit vous les gardez, ça c'est vraiment à vous de voir, je n'irai pas vous juger là dessus. Les avantages, la typo, les espaces, c'est câble, un c'est câble, vous n'y comprenez rien, très bien, Antidote le fait pour vous. Il corrigera aussi les horaires, aussi les unités monétaires, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo également, il connaît pas mal de règles. La rapidité, avec Antidote, vous pouvez ouvrir votre texte, et faire tout d'un coup. Alors attention, il est vrai que parfois certains vont dire, oui mais alors dès qu'on ouvre un roman de plus de 500 pages, Antidote bug. Alors pour moi ça ne me l'a jamais fait, peut-être aussi parce que je n'ouvre que Word et Antidote, et que du coup avec ma RAM ça peut le faire, mais normalement le logiciel est fait pour, j'ai déjà ouvert avec Antidote, un roman de plus de 1000 pages, sans problème, et ça ne va pas forcément boogie. La clarté, pour les répétitions, c'est très visuel, Antidote vous voyez tout, en plus sur une plus grande page, donc c'est vrai que ça permet de voir si on a utilisé, souvent trop le même mot, s'il y a des fois des tics de langage, ça c'est bien. L'accès au dictionnaire, Dicode, des synonymes, antonymes, on a même aussi des choses pour nous montrer, les enchaînements qui vont peut-être pas, les verbes ternes, c'est assez complet, on va dire que le logiciel, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il est pas mal. Et il y a également aussi des inconvénients, il ne faut pas oublier de sauvegarder votre travail sur Word, ça, ça peut être un peu drilé. L'intégration à Word, puisque parfois certains ont pu l'avoir directement à Word, c'est quand le logiciel le veut ou pas. Bien checker la grammaire et la conjugaison, car le logiciel, sur un programme très mal à la base, va vous faire des petites surprises, donc surtout, vérifiez bien sur le droit avec les accords, car Antidote n'aime pas trop les femmes. Et donc forcément, il faut bien le programmer. N'hésitez pas à regarder effectivement, des tutos YouTube, mais vraiment de A à Z pour Antidote, car si vous avez du mal à le programmer, tout de suite, ça peut un petit peu partir. Ensuite, Robert Correcteur, C'est utilisé par des prestataires comme LibriNova, c'est payant plus de 100€, à peu près comme les autres, on reste un petit peu dans la même pourchette de prix. Et on peut remercier l'auteur et mon collègue Guillaume Guégan, pour ces magnifiques captures d'écran, qui nous montrent effectivement le fonctionnement du logiciel. Vous l'avez aussi plébiscité, tout comme Antidote, quand je vous ai posé la question sur les RS. Alors oui, effectivement, vous voyez, c'est presque comme Antidote, mais pas que. Puisqu'effectivement, là, vous avez carrément la racine, par exemple pour les synonymes, Antidote, c'est vraiment juste une liste. Là, avec le Robert Correcteur, vous avez un arbre, par exemple, détermination de quelqu'un, détermination de quelque chose, et là, vous pouvez dire par exemple que détermination de quelqu'un, ténacité, volonté, alors que de quelque chose, ce sera plutôt fixation, précision. ça permet aussi, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du sens des mots dans pas mal des vidéos, ça vous permet aussi d'éviter de vous tromper sur le sens des mots. Et j'insiste, car il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal, alors soit parce que des fois, il y a rien de dictionnaire des synonymes, mais ils ne vont pas chercher réellement ce que veut dire ce mot. Mais faites attention, des fois dans les dictionnaires de synonymes, il y a un synonyme qu'on va vous présenter parce qu'il est un peu proche, mais en réalité, ça ne veut pas du tout dire ce que vous voulez dire. Là, par exemple, la détermination de quelque chose, entre caractérisation et la volonté de quelqu'un, ce n'est pas forcément la même chose. Ça ne veut pas forcément dire ce que vous voulez dire. Pareil pour la détermination comme l'acte de volonté. Choix, décision, ce n'est pas la même chose que l'acharnement. Et là, nous avons les contraires. Donc détermination, le nom féminin, on est toujours dedans. Détermination de quelqu'un, là, on a cliqué, on dit, on a plus du tout ce qu'on avait avant avec la volonté, l'acharnement. Là, on a l'incertitude, l'hésitation. Donc là, nous avons vraiment les antonymes et vraiment bien expliqués. C'est vrai que c'est pas mal sur ce logiciel puisqu'on peut réussir à trouver un mot. Donc ça nous aide vraiment pour éviter les répétitions à trouver ce qu'il vous faut, le mot qu'il faut. Alors ça, c'est une autre capture d'écran très intéressante puisque, sauf si je m'abuse, il n'y a pas ça sur Antidote. Déjà, j'aime beaucoup. C'est joli avec tous ces petits mots là. Donc là, c'est pareil. On est sur le même mot, détermination. Et vous voyez, il y a plein de petites choses, les magnifiques petites combinaisons que l'on peut mettre avec détermination. Donc le fait de déterminer ou la qualité, il y a effectivement les deux sens qui sont rappelés par le Robert Correcteur. Avec un adjectif qualitatif, qu'est-ce que l'on peut mettre ? Avec des couleurs, c'est assez visuel, c'est plutôt pas mal. Là, c'est si vraiment vous avez envie d'ajouter un adjectif qui qualifie la détermination. Avec le Robert Correcteur, en gros, vous vous cassez un petit peu moins la tête. Surtout pour des gens comme moi. Moi, des fois, j'ai un mot, mais je ne sais pas forcément quel adjectif je mette à côté. Là, c'est vrai qu'avec ça, c'est visuel, c'est rapide. Alors forcément, ça prend du temps. On revient effectivement sur ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. La correction, ça ne se fait pas en une journée. Vous allez effectivement y passer du temps. Mais après, vous allez évoluer dans votre style, dans l'écriture. Et effectivement, comme je vous ai dit pour la toute première vidéo des conseils post-écriture, quand vous allez faire votre quatrième réécriture, par exemple, et vos corrections, vous allez vous éloigner du premier jet. Et effectivement, ce n'est plus du tout la même chose que le premier jet. Alors vous avez également dans le Robert Correcteur des citations. Voilà, c'est pourquoi pas. Ça peut vous aider, surtout pour ceux qui mettent des citations en début de chapitre. C'est vrai qu'à la limite, le Robert Correcteur peut vous aider à trouver une belle citation par rapport à un mot. Moi, personnellement, j'ai du mal à trouver un titre de bouquin dans les deux chapitres. Voilà, puis à la fin, Diagnostic et correction avec les explications. Donc, tout logiciel, mot à contrôler. Alors, pourquoi pas, ça peut aussi être une alternative antidote. Cordial. Cordial, c'est payant, c'est assez cher. On est encore une fois là à plus de 100 euros. En revanche, ça m'a l'air très, très complet, surtout au niveau de la langue française. Leur message publicitaire est en plus assez clair. Rouge pour l'orthographe, on est à peu près la même chose qu'avec Word. Le bleu pour la grammaire, la syntaxe et la typographie. En un soulignement explicite, Cordial va montrer les erreurs. Ça va montrer, comme tous les logiciels, les fautes d'accord, de temps, les virgules en trop également, les pléonasmes. Parce que malheureusement, il y a aussi des pléonasmes, tout comme antidote, en passage, et le repère correcteur aussi. Après, ce qui est pas mal avec Cordial, c'est que vous pouvez faire un clic droit sur la faute et ça va vraiment vous expliquer la faute. Alors que sur antidote, ça va juste vous mettre deux, trois mots. Prolexis. Prolexis, c'est le plus cher que j'ai trouvé, plus de 300 euros. Alors, je n'ai trouvé personne qui l'avait. Alors, même les correcteurs, souvent, ne l'ont pas. En fait, ils utilisent soit Cordial combiné avec antidote que Robert Correcteur. Alors, effectivement, ça nous allèche un peu avec correction professionnelle. Bon, la plupart des musées, elles le font. Alors, ils se disent experts en typographie. Ça m'a rappelé un petit peu les autres logiciels, Robert Correcteur, antidote, Gramalek, tous les autres. Voilà, on est toujours un petit peu sur les erreurs de syntaxe, avec l'explication. Vous avez un test en ligne directement. Ça vous explique quelles sont les solutions par rapport à vos erreurs. Donc, voilà, la confusion participe passée. Hop, vous cliquez dessus dans l'exemple et ça vous corrige la faute. Les erreurs de sens également. Il y a une analyse multilangue. C'est peut-être, on va dire, l'avantage et le petit point bonus pour Prolexis parce qu'effectivement, dans les autres logiciels, c'est très souvent limité à français, anglais et malheureusement, si par exemple, on a envie d'avoir des corrections dans une autre langue, c'est un peu progélisé. C'est un autre logiciel de correction. Personnellement, je ne le recommanderais pas puisque déjà, je n'ai trouvé personne pour m'en parler et même les correcteurs professionnels ne m'en ont pas parlé. Personnellement, je trouve que c'est quand même un petit peu cher, plus de 300 euros. On va dire, on va mettre de côté. Attention, un logiciel ne remplace pas l'œil humain. Je le rappelle, un logiciel ne remplace pas l'œil humain. Et vous risquez d'avoir des petites surprises que ce soit avec Antidote ou avec les autres logiciels. Attention, il y a parfois pas mal aussi de petites captures d'écran marrant qui peuvent passer sur les réseaux. Également, on n'utilise pas comme ça à tête baissée un dictionnaire de synonyme sans vérifier le sens du mot. Beaucoup de dictionnaires sont en ligne, synonymo, sans s'agence et CNRTL et parfois même avec les expressions, les usages. Car oui, si par exemple votre ouvrage est contemporain, vous écrivez avec un langage courant, on va dire, parlé comme le 21e siècle à la première personne et puis d'un seul coup, bam, vous introduisez comme ça une expression du 18e siècle qui n'est presque plus utilisée. Et si je dis ça, c'est parce que je l'ai déjà vu. Pourquoi ? Sachant que par exemple, même avant le 20e siècle, on ne l'utilisait plus, il faut remonter au 18e, pourquoi vous utilisez cette expression si c'est juste pour bien écrire, pour bien vous faire voir, ça risque d'être un petit peu choquant par rapport à ce texte et du coup, de ne pas être cohérent. Oubliez pas le site de l'Académie française pour les fautes, le projet Voltaire également, vous avez des questions, des gens qui vous répondent, c'est quand même un petit forum. Et je recommande vivement encore une fois pour les auto-éditer un correcteur pro. Je le recommande également pour les ME car il y a encore beaucoup trop de ME qui demandent à des correcteurs bénévoles qui malheureusement ne sont pas professionnels et qui malheureusement sont payés un petit peu aux l'orses-pierres car un correcteur professionnel prendra du temps pour vérifier, examiner chaque ligne du texte. N'oubliez pas, on a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais un texte avec des fautes, ça peut faire décrocher le lecteur et ça peut ruiner votre réputation ou même la vente de l'ouvrage ce qui est dommage. Voilà, normalement vous avez assez de ressources même si je sais que je ne suis pas très exhaustive pour vos corrections. N'oubliez pas de renvoyer votre fichier une dernière fois à vos BL de relire aussi également avant. Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh oui, on va s'occuper de l'envoi aux maisons d'édition ou si vous choisissez l'auto-édition on s'auto-publié. Oui, vous l'avez compris, c'est la dernière vidéo de la saison 2 des conseils post-écriture sur cette chaîne. Les conseils du coup de post-écriture sont terminés et on se retrouve très bientôt pour la publication. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et de nous soutenir sur les plateformes de financement participatif. En attendant d'autres vidéos, soignez votre pluie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada